Je vais vous emmener ailleurs. Oui. Vous pouvez lever la main en passant. On a de la place. Sur le groupe Facebook Doc Mayu et Josée, les Bressants tabous, il y a quelqu'un qui a écrit. J'étais une adepte sans condition du Doc depuis l'époque de Jeanne-Enros. Doc m'a ouvert les yeux sur mon enfance, les causes de mon comportement, les causes de mes choix de vie, mon rôle de mère, de grand-mère, etc. Il m'a fait comprendre le comportement humain. Triste découverte. J'ai réalisé que j'étais une matriarche, une mauvaise mère, une mauvaise grand-mère. Je me suis éloignée de mes filles pour ne plus les contaminer avec ma mauvaise attitude, éloignée de mes petits-enfants par le fait même. Mes petits-fils me demandaient d'aller les voir jouer au soccer ou au hockey, ce que je faisais avec plaisir. Maintenant, d'après l'émission de jeudi dernier, je ne serai plus à ma place. Je leur nuirai. J'ai grandi, oui. Je suis plus consciente. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vois le monde différemment. Par contre, c'est tout un prix à payer. Il n'y a personne de parfait. Je suis à me demander si je vais continuer de vous suivre à force de taper sur la tête de quelqu'un. On peut le tuer. Quel âge a-t-il, petit-fils? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'information du tout sur le membre. Il y a une différence entre des enfants, des garçons de 3 ans à 5 ans et des garçons de 12 à 15. Les jeunes adolescents n'ont pas besoin de présence féminine autour de leurs activités sportives. Est-ce que c'est compréhensible? Ce n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est de s'amuser entre garçons, de se mesurer, de se coltailler. Est-ce qu'on peut leur laisser cet espace-là, madame? Aussi, il faut absolument que vous soyez là pour gérer les comportements, le langage, décision de société. Est-ce que l'intérêt des enfants prime ou c'est le volet occupationnel que procurent les enfants à des adultes, qu'ils soient parents ou grands-parents? Est-ce que les enfants sont là pour occuper les parents qui s'en mènent et les grands-parents qui s'ennuient? Moi, j'ai une question. J'ai réalisé que j'étais une matriarche, une mauvaise grand-mère. Si tel est le cas, tabarouette, c'est tout qu'un constat en passant. Et la personne, elle est là. C'est quoi votre phrase que vous dites toujours? Réparer. Oui, sauvez-vous pas. On répare. Ben non, astace. Elle se sauve auprès de ses petits-fils. Elle se tasse. Non. Réparer. À partir du moment où vous le réalisez, qu'est-ce qui vous empêche de réparer vos bébues? Ben, c'est ça. Tu sais, OK, t'as un bout de plate que tu passes dans ta vie puis tu te dises, OK, eh, Colin, j'aurais aimé ça savoir ça avant ça. OK, là, c'est un bout de plate à passer. Ben, un coup, tu le sais, là. OK, c'était pas correct comment t'étais. Ben là, on fait quoi maintenant? On répare. On agit de façon respectueuse. On se sauve pas. On cause des torts et on se sauve auprès d'un autre groupe. Non. vous restez auprès de vos filles et vos petites filles et vous modifiez votre attitude. Tout simplement. Vous devenez accueillante, respectueuse, à l'écoute, disponible. Ben oui. Mais c'est un drôle de comportement, hein? C'est... Ça veut dire, je soupçonne que cette personne-là a pas compris grand-chose, dans le fond. Elle a compris juste ce qu'elle voulait bien comprendre, là, pour se taper sa tête et se trouver des raisons de s'éloigner. Puis d'aller continuer à exercer son matriarcat sur des petits jeunes. En tout cas, j'ai trouvé ça que c'est rare que je vous lis ces messages, tu sais, mais... Tu sais, à force de taper sur la tête de quelqu'un, on peut le tuer. Là, je... Si la personne est dans le groupe, si la personne a écouté l'émission de jeudi, j'en parle parce qu'elle doit regarder. Là ou en rediffusion. J'aimerais beaucoup avoir un suivi, que ce soit par écrit ou lever la main ou... Oui, oui. La vie n'est pas finie, là. Au contraire. Madame, vous êtes bienvenue. Venez nous expliquer comment se fait-il qu'après avoir constaté que vous aviez eu un comportement erroné, nocif, dominant, écrasant, vous vous sauvez au lieu de réparer. Venez nous expliquer ça, on va vous écouter. Là, elle est insultée parce que j'ai dit que les petits garçons de 10, 12, 14 ans n'avaient pas besoin de mère puis de grand-mère pour faire du sport. Voyons. Voyons. Sophie Mécran, privée, elle doit faire référence à l'appel de Yann jeudi avec l'histoire du trophée où la mère s'est penchée au-dessus de son fils. Oui, j'adjure. Il y a plein d'exemples qu'on peut... Oui, j'imaginais la scène est derrière, elle se penche par-dessus pour aller lui pointer la place. Les mamelles traînent dans le dos du petit. S'il vous plaît, ramassez-les, vos mamelles. laissez-les en douillet avec quelqu'un qui est intéressé, un homme adulte, non, relié par le sang. S'il vous plaît. Mais Doc, moi, ce que je veux en venir aussi, c'est que d'après moi, on est une méchante gang. Les abonnés, moi, je m'inclus, on écoute des choses, vous répondez, vous amenez l'auditaire à quelque part puis on se dit « Boy, moi aussi, j'agime même avoir su ça ». On n'est pas sans s'analyser nous-mêmes grâce à tous les appels qu'on a. La vie n'arrête pas parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu un comportement qui était inadéquat. On se reprend dans le sens qu'on répare puis il n'y a pas de monde de parfait. Et même vous, je suis sûre que vous n'êtes pas parfait. Je suis certaine que vous avez appris des affaires en étudiant puis en… La perfection, elle n'existe pas pour personne d'après moi. mais tu n'arrêtes pas de vivre pour ça. Tu essaies de t'améliorer. Sais-tu les deux choses qui m'ont le plus aidé à me découvrir, à mieux me connaître, possiblement à m'améliorer? la psychanalyse et les chevaux. Découverte de moi-même et des autres, psychanalyse, dressage de chevaux. Et aussi, troisièmement, l'élevage. L'élevage bovin, l'élevage de moutons, l'élevage de chevaux. Mais le dressage, c'est très particulier. Ça nous ramène, le dressage de chevaux nous ramène aux attitudes de base à avoir avec un jeune enfant. C'est vraiment spécial. Tout le conditionnement opérant, les chevaux nous permettent un... Les chiens aussi, vous me direz. Oui, c'est vrai. Mais les chevaux, on peut aller loin avec le conditionnement opérant avec les chevaux. Ça m'a permis de mieux comprendre et de peaufiner des attitudes avec les êtres humains. Moi, je suis contente qu'on puisse continuer là-dessus parce que je pense que ça a touché beaucoup de personnes et on a la tribune pour pousser ça plus loin. D'ailleurs, je vais lire la question, mais si la personne veut lever la main pour continuer, parce que là, quelqu'un a écrit « Mon fils fait un type de compétition. Il aime quand nous, parents, sommes présents. Par contre, nous sommes discrets. Je ne sais plus si c'est correct. » Vous savez, les amis, j'ai une réponse à ça. « Les enfants, ce n'est pas un groupe homogène. C'est un groupe très hétéroclite. » il y a certains enfants plus anxieux et insécurs que d'autres qui ont besoin d'une certaine présence parentale à distance, pas trop loin. Oui, ça existe, Josée. Il y en a d'autres, ça va les emmerder, ça va les gêner, ça va leur nuire. Tout ça existe. Je ne pense pas qu'un grand enfant qui aime s'entendre crier sa mère dans les astrades après l'arbitre, après les autres joueurs, après... Je dis « mère » parce que c'est « mère ». Moi, mon frère a joué au hockey, ma mère faisait partie de la gang. Je suis capable de le dire. Elle tenait écrier un coup dans les astrales. Mon père, elle laisse assez plus loin. C'était les hommes d'un bord et c'était les mères de l'autre. Moi, je l'ai vécu. Tu n'es pas sérieux? Oui, oui. Je l'ai vu aussi avec... Oui. Il n'y a pas grand jeune qui aime ça. C'est gênant. Les pères, eux autres, bien souvent, ils refont le match dans le char en revenant. Pourquoi tu n'as pas ce qu'aurait-là? Pourquoi tu as fait ça? Là, le talent que toi, tu t'es laissé traîner les pères. Le jeune, es-tu content de vivre ça? Je parle en général. Tu connais bien... Tu viens de faire un beau résumé de ce qui est très fréquent, malheureusement, dans la nation. Ces parents-là, je ne pense pas qu'ils sont nécessaires. Est-ce que ta mère avait une place là? La réponse, c'est clairement non. Elle n'avait pas d'affaire là. Si elle était vivante, elle ne serait pas contente. Je suis contente. Oui, mais j'ai choisi... C'était ça. C'était ça. Libre et sans tabou, à un moment donné, il y a des limites à terre. C'est ça. Elle aimait ça. Ce n'est pas parce qu'elle n'aimait pas ça. Elle raffolait de suivre mon frère. Mais... c'est ça. C'est ça. Merci pour la confidence. Tu as tout résumé. Écoute, c'est ça. Lorsque le conjoint s'éloigne de sa conjointe parce que ça le joigne, ce n'est pas dans l'intérêt du petit gars. Habituellement, 95 %, c'est que le comportement de la mère, de fiston, n'est pas dans l'intérêt du fiston. tout le monde ne sont pas des imbéciles. Non. n'est pas dans l'intérêt